C'est un comédien attendu à la barre aujourd'hui au procès de Francis Holm devant les assises de la Moselle. C'est toujours le procès du double meurtre de Montigny-les-Messes. Ce comédien, c'est Thierry Frémont qui incarnait justement le tueur en série dans un téléfilm en 2004. Il avait beaucoup travaillé avec le gendarme Abgral, réputé pour être le meilleur connaisseur de Francis Holm. Ce qui pose d'ailleurs problème aux avocats de l'accusé aujourd'hui, Marguerite Lefebvre. 13 ans après, quand il en parle, il sait encore reproduire les mimiques de Francis Holm. Sans doute l'un des rôles les plus troublants de la carrière de Thierry Frémont. Tant la ressemblance avec le tueur en série est frappante. Le même regard inquiet derrière de grandes lunettes carrées, les mêmes rictus. A l'époque, il a fallu des mois de travail à Thierry Frémont pour entrer dans la peau de Francis Holm. Ça avait été très difficile à appréhender. Cette fameuse moue qui est la sienne, avec cette espèce de sourire inversé. Cette moue qui fait peur est d'abord à la moue d'un type qui a eu peur longtemps. Moi, j'ai beaucoup travaillé grâce au livre de Jean-François Abgral, qui était le titre d'ailleurs du film, Dans la tête du tueur. Jean-François, après on s'est rencontrés, on parlait un peu de son travail. C'est comme ça que j'ai élaboré, et physiquement, et puis après c'est une architecture mentale de ce que je pouvais moi imaginer. Et justement aujourd'hui, les avocats de Francis Holm sont persuadés que le gendarme Abgral a même transmis une partie du dossier à Thierry Frémont pour travailler son rôle. Ils évoquent des enregistrements audios, ce qui constituerait une violation du secret de l'enquête. Ils ont demandé à ce que l'acteur vienne s'exprimer devant la cour d'assises. Seul problème, Thierry Frémont, qui conteste cette version, n'a toujours pas reçu sa convocation. Voilà, une audition qui sera peut-être donc différée de quelques jours.